Tu m'as aimé Jésus-Pierre Je me vivrai Communauté en action, vos informations communautaires. Nous recevons sur ce plateau M. Giscard Kodiané, le président de la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton et le trésorier de l'association, M. Dirasouba Senni. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Alors déjà, j'aimerais, M. le président, que vous nous présentiez votre association, la CICE. D'abord, j'aimerais vous remercier. Remercier Alta TV pour cette opportunité que cette jeune télévision nous donne pour parler un peu de notre communauté ivoirienne d'Edmonton. La CICE, qui est la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton, regroupe tous les Ivoiriens, tous les Canadiens, tous ceux qui ont la double nationalité canadienne et ivoirienne, qui vivent à Edmonton et dans ses environs. Nous avons pour mission au niveau de la CICE, donc de rassembler les Ivoiriens, de leur permettre de mieux s'intégrer ici en Alberta, et précisément à Edmonton, sur le plan professionnel, sur le plan culturel. Nous permettre de nous entraider pour pouvoir donc faire avancer ensemble chacune de nos aventures, puisque nous sommes tous en aventure ici au Canada. Et donc là, vous m'avez parlé un petit peu des missions de la CICE. Et vous, plus particulièrement, quel est votre rôle ? Vous êtes donc le président. Et depuis quand êtes-vous président de l'association ? J'ai été élu avec le trésorier et le commissaire le 28 décembre 2012, pour un mandat de deux ans. D'accord. Donc c'est à peu près un an, c'est ça ? Oui, il nous reste quelques mois de mandat. D'accord. Et quel est votre rôle à vous, plus particulièrement ? Le président, c'est le garant de l'association, de la communauté entière. Comme nous avons l'habitude de le dire, tout ce qui est communautaire, et chez nous particulièrement, nous nous subdivisons en quatre éléments. Quatre éléments qui sont donc la communauté, l'association, le bureau et la présidence. Donc le président est responsable de la survie de chaque élément, donc de la présidence, une bonne image de la présidence au niveau de la CICE. Le bureau, veille à ce que le bureau soit dynamique et solide pour servir la communauté. L'association, donc faire vivre l'association pour que tous les Ivoiriens, donc Ivoiro-Canadien existants à Edmonton, puissent profiter de tous les avantages que leur donne le système. Et surtout, veiller à la pérennité de la communauté Ivoiro-Canadienne à Edmonton. Donc c'est une mission assez lourde, mais très 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 attrayante. Oui, je n'en doute pas. Et donc nous recevons avec vous M. Dirasouba Assemi, vous êtes le trésorier, c'est ça ? Et quels sont les autres membres du bureau ? Vous êtes nombreux ? Oui, nous sommes exactement membres des dix. Nous avons le vice-président qui est chargé aussi de tous les activités sociaux, culturelles. Nous avons chargé les affaires sociales, particulièrement parce que nous mettons l'accent énormément sur l'eau sociale. Vous savez que nous sommes à l'aventure, tout peut arriver. Les gens ont besoin d'une certaine assurance. La CICE se doit donc de pouvoir assister tous les Ivoiriens, les Ivoiro-Canadiens vivants à Edmonton, sur le plan social, en les aidant, en les bons moments et en les mauvais moments. Et nous avons également le responsable des affaires extérieures, qui est chargé donc de relations avec les autres communautés, les autres services. Nous avons le conseiller de Nentic, nous avons le conseiller au niveau de l'administration, nous avons le secrétaire général, nous avons le secrétaire général adjoint. Nous avons un responsable des nouveaux arrivants, qui est un secteur assez important pour nous, pour émettre évidemment à tous les Ivoiriens qui arrivent à Edmonton de pouvoir facilement s'intégrer dans l'environnement, surtout professionnel à Edmonton. D'accord. Et dans vos missions, entre autres, il y a le fait de promouvoir, là je m'adresse à vous deux, de promouvoir la culture ivoirienne, bien sûr. Et du coup, quelles sont les activités que vous avez déjà pu mettre en place pendant la première année de votre mandat ? Et est-ce que vous avez d'autres activités que vous allez mettre en place au cours de l'année à venir ? Pour nous, il est essentiel de valoriser notre culture. C'est vrai que nous arrivons dans un nouveau pays qui est le Canada, mais il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Chez nous, on dit, si tu ne sais pas où tu vas, au moins, rappelle-toi toujours d'où tu viens. Donc nous essayons de ne pas oublier la Côte d'Ivoire, les traditions, les valeurs morales culturelles de notre pays. A chaque événement, nous essayons de promouvoir tout ce qui est mets, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est valeurs culturelles. En 2012, nous avons organisé cette manifestation que nous avons appelée la Pakinou, qui est une fête traditionnelle en Côte d'Ivoire, où nous étions tous habillés en habit traditionnel avec des artistes que nous avons invités. Nous avons aussi, chaque fois que nous avons l'occasion, avec le centre d'accueil et d'hébergement, d'inviter des artistes et faire la promotion de la culture ivoirienne. A chaque fête nationale, nous avons aussi des artistes que nous invitons. Nous avons la présentation avec des stands de nos vêtements et autres objets artisanaux. Nous avons des projections des films. Et vraiment, la valorisation de notre culture au centre de toutes nos activités. Je pense que le trésorier pourrait nous donner encore plus d'informations également sur ces activités. En fait, pour corroborer un peu ce que le président a dit, nous avons essayé de faire plusieurs activités au niveau de la communauté ivaro-canadienne d'Edmonton. Nous allons faire des sorties récréatives pour nos enfants. Parce qu'en faisant ces sorties récréatives, cela va permettre à nos enfants de plus se rapprocher, de plus se connaître et de ne pas perdre nos valeurs, comme l'a dit le président. En fait, c'est un peu ça l'émission, grosso modo, de l'association ivaro-canadienne tellement tente. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance de prendre en charge, en tout cas, d'aider les nouveaux arrivants, qui viennent soit directement de la Côte d'Ivoire ou alors qui viennent même d'autres provinces du Canada. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous mettez en place quand quelqu'un arrive et qu'il a besoin d'aide pour s'intégrer ? Parce que ce n'est pas évident, on sait que ce n'est pas évident quand on arrive dans une nouvelle culture, avec une nouvelle langue, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher comme aide auprès de vous ? D'abord, ce qui est le plus important, c'est le contact. Comment est-ce que le nouvel arrivant rentre en contact avec sa communauté ? Nous avons créé des affiches qui sont déjà postées depuis Abidjan, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, dans certains services chargés de l'immigration. Ici, même sur place, nous avons par exemple au centre d'accueil, dans plusieurs services, ces affiches sont placardées avec nos adresses, nos différents contacts. Nous avons aussi notre Facebook, qui permet de nous contacter. Il y a plusieurs shops que nous avons visés, où ces affiches-là sont placardées. Ça nous permet à ces nouveaux arrivants de pouvoir rentrer en contact avec nous, rentrer en contact avec le chargé des nouveaux arrivants, et même avec le président. Et nous les dirigeons, nous les orientons vers les services spécialisés, parce qu'avec toute notre bonne volonté, nous avons peut-être, nous manquons de formation et d'autres outils pour mieux les orienter. Donc nous les orientons vers les services comme Access Emploi, comme le centre d'accueil, comme la CFA, qui sont plus aptes à leur donner des informations adéquates. Mais à côté de cela, nous avons aussi nos réseaux à nous, puisque nous sommes quand même installés depuis un bout de temps, sur le plan professionnel, sur le plan des logements, contacter un frais par-ci qui a peut-être une information sur un appartement de libre, voir si dans ton travail, il n'y aurait pas de demande d'emploi, et partager aussi notre expérience avec ces personnes-là, pour leur dire qu'ici, souvent il faut commencer au bas de l'échelle, pour arriver un jour à ce qu'on vise. Voilà un peu. Donc vous faites bien fonctionner le réseautage, monsieur ? Oui, effectivement, je voudrais ajouter encore quelque chose. Il faut dire que nos nouveaux arrivants, quand ils arrivent ici, tout de suite, ils veulent déjà commencer dans leur domaine, dans leur domaine d'activité. Ce qui n'est pas tout à fait évident, dans un premier temps. Donc depuis Abidjan, nous essayons d'avoir d'abord leur CV, pour voir un peu leur champ d'action, et en fonction de ça, comme le président l'a dit, en fonction de leur réseautage, on essaie de contacter nos différents... les différentes personnes que nous pouvons contacter, afin de les insérer un peu et puis avancer. Ça prend du temps, mais on finit par y arriver. On finit par y arriver. D'accord. Et alors un autre point que j'aimerais aborder avec vous, vous l'avez un petit peu mentionné tout à l'heure, c'est par rapport aux enfants. Donc moi je pensais par exemple aux enfants qui naissent au Canada, ici à Edmonton, ou alors qui arrivent de Côte d'Ivoire quand ils sont bébés. Quand ils arrivent ici, ils sont baignés dans la culture canadienne, et c'est vrai que c'est important quand même qu'ils aient encore leur racine ivoirienne. Comment est-ce que vous mettez des choses en place pour ces enfants, de manière à promouvoir aussi auprès des enfants, justement cette culture ivoirienne ? Une chose importante, c'est que nous sommes une jeune communauté à Edmonton. Ce qui veut dire que nous avons encore ces valeurs en nous, que nous les partageons déjà à la maison avec nos enfants. Et chaque fois que nous avons nos activités, nos enfants sont toujours avec nous, participent pour ces activités. Quand il y a par exemple des défilés en habit traditionnel, on le fait avec nos enfants. Ils sont toujours très liés à la musique aussi ivoirienne, parce que c'est la musique qu'on joue le plus souvent quand nous avons nos manifestations. Nous visitons assez souvent entre membres de la communauté, avec nos enfants, ce qui permet à ces enfants de rester très attachés les uns aux autres. Et pendant que nous sommes dans nos activités, les enfants apprennent. Apprennent ce que c'est que, comme je le disais tantôt, la musique ivoirienne, les maires ivoiriens, les habillements ivoiriens. Ils voient des films, ils voient des vidéos. Ce n'est pas facile, parce qu'à côté de cela, il y a pendant toute l'année l'école où on leur parle d'autres choses. Mais nous nous efforçons, malgré notre jeunesse ici, de pouvoir donc attacher nos enfants à nos valeurs culturelles. Peut-être dans l'avenir d'un avenir que nous espérons proche, nous pourrons ouvrir peut-être des centres, un petit centre pour leur apprendre la danse, ce genre de choses. Mais ça se fait tout soin. Avec aussi beaucoup d'annégations, on pense qu'on y arrivera. Et vous voulez rajouter quelque chose, peut-être ? Je pense que le président a vraiment tout détaillé. Ce que je peux ajouter, c'est les sorties récréatives, comme je le disais tantôt, où nous faisons sortir nos enfants. Et en les faisant sortir, ils apprennent à se connaître. Et quand c'est comme ça, ça permet de renforcer encore les liens. Oui, tout à fait. Et alors maintenant, j'aurais une question pour vous, plus particulièrement, mais M. le Président pourra sûrement aussi dire des choses. C'est par rapport au financement, vous qui êtes le trésorier. Comment, parce que vous avez beaucoup de projets, comment vous arrivez donc à financer tous vos projets, votre association ? Oui, il faut le dire, la CIC, bien qu'étant une jeune communauté, nos financements viennent d'abord de nos propres financements que nous avons, que nous mobilisons auprès de nos compatriotes. Nous avons des cotisations que nous faisons aussi. Oui, en dehors de ça, nous avons des liens avec la mairie d'Edmonton, à travers son service grant, où nos activités sont préfinancées par la mairie. Et au passage, je remercie le maire, déjà, qui fait beaucoup pour cette jeune communauté. Et nous usons aussi souvent d'imagination, avant nos activités, dans la confection des gadgets, des calendriers, des t-shirts, que nous mettons à la disposition de nos membres, et les retombées nous prenons pour pouvoir faire face à nos dépenses. D'accord. Je pense que c'est, comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Nous essayons, tant bien que malgré, comme le Trésor vient de dire, notre jeunesse, et malgré les moyens qui sont minces, de faire quelque chose pour notre communauté. Il est mieux placé pour donner plus de détails. Mais je pense qu'il y a un élément qui est assez important, c'est qu'il faut insister sur le fait que les Ivoiriens sont vraiment formidables. Quand nous avons nos activités, il y a beaucoup d'entre eux qui payent, par exemple, pour l'entrée d'une manifestation en avance. Ce qui nous donne donc des moyens de pouvoir organiser la manifestation, en attendant qu'à l'entrée, d'autres personnes viennent encore participer. Mais, je le dis, je ne sais pas le dire, une association ne peut pas vivre avec les entrées aux manifestations. Donc, il va falloir réfléchir, trouver des partenaires qui puissent financer nos activités et ainsi faire vivre notre communauté. Nous avons, comme le Trésor l'a dit, confectionné des t-shirts que nous avons mis en vente. Ça a bien marché. Plus de 121 t-shirts ont été rentus dans toute la communauté et même d'autres communautés sont venues acheter ces t-shirts et tout ça. Voilà un peu, nous nous battons sur ce plan-là. Mais nous espérons, avec, par exemple, l'émission de Alte TV, que des partenaires, que des organismes entendront la voix de la CICE, la communauté ivoire au canadien d'Edmonton, pour nous aider, parce que nous avons de nombreux projets, nous avons véritablement nous intégrer dans la communauté et dans le système albertain. Donc, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de partenaires pour partager ce rêve que nous avons depuis que nous sommes arrivés ici. Mais voilà, l'appel est lancé. Si des personnes veulent y répondre, ils vous contacteront. Donc, j'ai encore une autre question à vous poser par rapport à vos missions. Vous avez parlé aussi de ce que vous mettez en place avec les autres communautés, parce qu'on sait que c'est important aussi de s'ouvrir aux autres, pas seulement de rester dans sa communauté. Et quels sont vos rapports avec les autres communautés, justement ? Nos rapports sont excellents. Je le disais dans mon programme lors des élections, qu'il était important que la CICE ne soit pas une communauté à Edmonton. Vous comprenez ? Je veux dire qu'il faut que la CICE fasse partie d'une grande famille de communautés à Edmonton. que toutes les communautés, spécialement les communautés africaines, nous sommes des micro-communautés. Comparé à d'autres communautés qui sont présentes sur place depuis longtemps, nous sommes une micro-communauté. Et il va falloir qu'on nous soyons ensemble pour pouvoir faire entendre notre voix auprès des autorités. C'est pour cela que nous avons initié la création de la Confédération des associations africaines francophones d'Edmonton, la CAFE, qui regroupe près de huit pays, huit associations, huit communautés, qui nous permettent donc d'organiser des activités ensemble. Comme par exemple, l'été passé, nous avons organisé une conférence sur l'éducation francophone, le système d'éducation francophone, qui a été suivi d'un grand barbecue de toutes ces communautés. Et nous partageons également des activités organisées par d'autres structures. Mais nous avons des liens très, très, très étroits. Par exemple, tout dernièrement, il y a un malheur qui a frappé la communauté guinéenne. Nous sommes tous mobilisés pour venir soutenir la communauté guinéenne. Et bien avant, il y a aussi un malheur qui avait frappé la communauté sénégalaise. Nous étions tous là pour soutenir la communauté sénégalaise. Voici les preuves que la CICU travaille étroitement avec toutes les autres communautés sur place. Oui, je pense que c'est effectivement très important d'avoir une certaine unité. Alors nous arrivons presque au terme de notre émission. Nous allons terminer peut-être par les contacts. Si quelqu'un veut vous joindre, comment peut-on vous joindre ? C'est le moment de données. Si vous avez des adresses mail, des numéros de téléphone. Il est très important d'avoir des contacts. Nous avons par exemple notre courriel qui est la cice.alberta.gmail.com Je répète, cice.alberta.gmail.com Nous avons aussi notre adresse postale parce que nous nous sommes dit que quand vous écrivez à des organismes, il faut être présentable, montrer que vous êtes crédible. Nous avons donc ouvert une autre boîte postale qui est le 126 Kingsway Garden, le box 34011 Kingsway Mall, T5G, je le dis en anglais, T5G, 3G4, le numéro de téléphone, généralement vous pouvez joindre le président. C'est votre numéro de téléphone ? Oui, c'est mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. 780-604-9840. Vous aimez bien l'interview. L'anglais a bien revenir. Donc 780-604-9840. Et nous avons aussi notre Facebook en toute l'aide Communauté Ivoiro-Canadienne d'Edmonton. Mais il va falloir envoyer une invitation pour rejoindre le groupe. Voilà, donc vous allez sur Facebook. Et nous avons aussi notre blog qui est en confection mais qui est déjà posté sur Internet. Nous travaillons toujours dessus. CICE alberta.blogspot.com Eh bien, très bien. Écoutez, je vous remercie d'être venu ici aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Et je vous souhaite bonne chance pour tous vos projets, pour encore cette année 2014. Merci. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie Alta TV pour l'opportunité d'encore une fois que vous donnez à la CICE pour pouvoir se faire connaître sur Edmonton et au-delà. Nos activités ont encore se poursuivre, comme vous l'avez dit, en 2014. Nous avons le 20 avril une conférence, un déjeuner débat en ivoirien. Nous allons parler de l'insertion professionnelle. Nous allons parler de l'assurance vie. Nous allons parler des investissements. Comment créer un fonds d'investissement ivoirien au canadien ici. Et nous avons aussi un grand artiste ivoirien, Mewi, qui arrive aussi en mai, le 30 mai, pour un spectacle ici à Edmonton. Donc, voilà. Je t'en ai à vous dire ce merci infiniment du fond du cœur au nom de toute la communauté ivoirienne. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous dis à bientôt pour d'autres infos communautaires sur Alta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada